Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'ENAC et à son concours de recrutement donc cycle préparatoire ATPL, on est sur trois questions qui vont traiter des suites donc on commence tout de suite avec une suite arithmétique ou géométrique donc elle est définie à l'aide d'un exponentiel, ça c'est intéressant son terme général c'est UN égale 1 quart d'exponentiel moins 2N et ça pour toute N, quelle que soit N appartenant à l'ensemble des sentiers naturels donc la première question c'est la nature de cette suite UN arithmétique ou géométrique et quelle est sa raison ? il y a plusieurs façons de traiter le problème la première façon c'est de regarder déjà le terme général ça c'est l'expression de UN en fonction de N il faut savoir qu'une suite géométrique c'est une suite dont on peut mettre le terme général sous une forme U0 fois Q puissance N c'est à dire un nombre fois une puissance N ici avec la raison à la puissance N si on a une suite arithmétique, donc ça c'est géométrique arithmétique c'est une autre forme, c'est une forme affine UN ça sera U0 plus N fois la raison donc ici quand on regarde déjà on a plutôt quelque chose avec des puissances exponentielles ce sont des puissances et ici on peut mettre ça sous la forme un quart fois alors il faut savoir qu'exponentielle moins 2N c'est exponentielle de moins 2 à la puissance N ça c'est propriété des exponentielles donc vous voyez on a bien mis sous une forme un nombre ici qui sera finalement U0 si vous prenez U0 vous calculez ça fait exponentielle 0 ça fait un quart donc ici on a un quart fois donc j'ai plus de place UN c'est donc U0 fois Q à la puissance N avec Q qui serait E-2 donc directement si vous connaissez ça c'est la réponse ici B pardon c'est la réponse je dis bêtise c'est la réponse D une suite géométrique de raison E-2 alors on peut le démontrer autrement on remarque que UN est différent de 0 et dans ce cas là on peut considérer UN plus 1 sur UN et dans le cas d'une suite géométrique ce rapport est constant il est égal à la raison donc on peut regarder un petit peu alors c'est plus long ça fait exponentielle de moins 2N plus 1 sur un quart exponentielle moins 2N alors on va transformer un peu les un quart se simplifient exponentielle moins 2N moins 2 exponentielle moins 2N et là les propriétés des exponentielles je vous rappelle alors il y en a plein on va utiliser celle du quotient Ea sur Eb c'est E de A moins B donc ici ça fera exponentielle moins 2N moins 2 moins moins 2N ce qui me donne exponentielle moins 2N moins 2 plus 2N et vous voyez il reste exponentielle moins 2 donc ça c'est la raison et on a bien une suite géométrique alors ce raisonnement il nécessite d'avoir deviné à l'avance que c'est une suite géométrique d'accord ? puisqu'on fait UN plus 1 sur UN troisième façon de faire on connaît la bonne réponse on sait qu'elle est parmi ces 4 donc on peut regarder les premiers termes de cette suite donc U0 c'est donc 1 quart E0 ça fait 1 quart U1 c'est donc 1 quart E moins 2 U2 c'est 1 quart E moins 4 donc il faut regarder comment on passe d'un terme au suivant alors déjà on n'a pas ajouté 1 quart ça c'est certain donc c'est pas du tout arithmétique de raison 1 quart ici on a qu'est-ce qu'on a fait ? simplement vous voyez on a multiplié par E moins 2 ça c'est pas mal ça pourrait être donc la suite géométrique de raison E moins 2 on vérifie avec le terme suivant on a encore ici fois E moins 2 parce que moins 2 fois E moins 2 ça fait E moins 4 donc ça ça éliminerait la C et ensuite on voit bien qu'elles ne sont pas arithmétiques ici donc ça pourrait comme ça être une façon de faire rapidement sans rentrer dans le calcul général question 11 ici on veut calculer la somme U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U4 alors ici c'est intéressant parce que UN elle est géométrique et donc je vais vous rappeler un petit morceau du cours sur les suites géométriques somme des termes d'une suite géométrique donc on prend UN géométrique raison Q on va prendre différent de 1 et dans ce cas là bien si vous faites U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN bien la somme est très simple à calculer c'est U0 multiplié par alors ici 1 moins Q puissance N plus 1 c'est très important N plus 1 sur 1 moins Q c'est des choses à connaître absolument par cœur c'est valable quand Q est différent vous voyez comme ça on peut diviser par 1 moins Q donc ici je vais appliquer ça ça fera U0 fois 1 moins la raison donc ici E moins 2 à la puissance N plus 1 ici j'applique ça pour N égale 4 donc ça me fera puissance 5 sur 1 moins E moins 2 U0 je vous ai dit que c'était 1 quart ensuite 1 moins alors propriété de l'exponentielle E moins 2 puissance 5 ça fera E puissance moins 2 fois 5 donc moins 10 sur 1 moins E moins 2 alors quand on regarde on n'a pas ce 1 quart donc on va faire la multiplication ici donc en haut ça ne change rien et le bas ici on va faire 4 fois 1 moins E moins 2 donc ça fera 4 moins 4 E moins 2 on regarde quelle est la bonne proposition bon déjà la première il n'y a pas du tout le 1 quart la deuxième non plus la troisième vous voyez qu'ici ils ont mis un moins 8 ils ont oublié d'utiliser la formule avec N plus 1 donc c'est faux donc il reste la quatrième proposition troisième et dernière question sur ce thème des suites ici on va calculer une nouvelle suite une nouvelle somme plutôt avec une suite VN qui est 1 quart de E moins 2N plus 3 quarts tout simplement ça fait UN plus 3 quarts et on veut calculer la somme S1 qui est donc V0 plus V1 plus V2 alors je vais tout écrire pour que ça soit bien clair ça veut dire qu'ici V0 qu'est-ce que c'est ? c'est U0 plus 3 quarts V1 c'est U1 plus 3 quarts U1 V2 c'est U2 plus 3 quarts et V4 c'est U4 plus 3 quarts vous voyez je découpe bien pour bien que vous voyez ce qu'il va se passer maintenant on enlève toutes les parenthèses et on regroupe on va faire apparaître donc U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus 3 quarts et les 3 quarts alors je vais tout écrire vraiment les 3 quarts j'en ai 5 1 par terme de ma somme je reconnais ici alors je prends une autre couleur je reconnais mes 5 premiers termes c'est la somme qu'on a calculée précédemment ça c'est S et ensuite ici on voit bien qu'on a 5 termes identiques égaux à 3 quarts donc j'aurai plus 5 fois 3 quarts je trouve donc que S1 est égal à S plus 5 fois 3 quarts donc S plus 15 quarts on regarde quelle est la bonne proposition et vous voyez que le 15 quarts c'est la proposition B les autres ne sont pas valables rien d'autre n'est égal à 15 quarts donc on a terminé j'espère que ça vous a plu à bientôt pour la suite de ce sujet de concours